Musique 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 Comment améliorer, prendre en charge, réguler, accompagner les transformations sociales que le numérique induit ? On a donc pensé le transformateur numérique comme un dispositif d'incubation sous la forme d'une accélération des projets sur les questions sociales, de relations de travail entre les collaborateurs d'une même entreprise mais aussi entre l'entreprise et ses co-traitants et ses partenaires extérieurs. L'idée c'était qu'on souhaitait passer à la transformation numérique de façon à pouvoir consolider toutes les données qu'on récupère pour en tirer des enseignements sur l'offre d'insertion du territoire et c'est pour ça que j'ai répondu à l'appel à projet du transformateur. On lance un appel à candidature, on sélectionne des projets et pendant deux jours ces projets-là travaillent ensemble. C'est un système, un principe de coaching de projet mais aussi par les pairs. Plus on a 8 à 10 sociologues du travail, experts de la question travail qui viennent aider les projets à se poser quelque part les bonnes questions quant aux impacts sociaux de leur projet. Donc suite à cette première phase, on sélectionne 4 projets, 4 finalistes qui vont avoir le droit de bénéficier d'un accompagnement conseil pour développer leur projet et l'expérimenter dans les 3 mois ou 6 mois qui vont suivre. Grâce aux deux journées qu'on a fait avec le transformateur numérique d'accompagnement, ça m'a permis vraiment de réfléchir à élargir l'offre et à donner plus de profondeur. Moi c'était un vrai bonheur rencontrer des consultants pour moi toute seule, c'est pas tous les jours que ça nous arrive dans le département de l'heure. C'est une solution qu'on n'avait pas du tout imaginé et c'est les discussions justement qu'on a eues ici dans ces ateliers-là nous ont permis de voir qu'on avait d'autres moyens pour mettre en place justement ce télétravail. Il va nous donner maintenant l'occasion aussi de pouvoir rencontrer des partenaires qui vont pouvoir nous aider dans la mise en œuvre technique et pratique en fait à la fois des évolutions fonctionnelles mais aussi des évolutions techniques à apporter à l'outil. On a à la fois des organisations qui souhaitent se transformer, des start-up qui apportent des solutions et puis également des structures qui accompagnent des organisations dans leur transformation et notamment dans l'évolution de l'organisation du travail et des environnements de travail. C'est cette variété de profils qui participent de la richesse du dispositif, de son efficacité puisque tous ces acteurs-là sont au même niveau et vont partager des feedbacks, des idées, des pistes de travail pour faire avancer chacun leur projet. Ça a été assez riche de ce point de vue-là en ouvrant sur la notion de réseau, en bénéficiant effectivement des idées des gens qui étaient là pour nous accompagner mais aussi des autres participants. L'objectif c'était d'hybrider en fait, de faire se rencontrer et d'hybrider les projets. Donc de ce point de vue c'est plutôt intéressant et on a plutôt réussi le coup puisqu'on a un certain nombre d'alliances qui se sont créées. C'est assez intéressant en fait parce que ça permet pour les porteurs de projets d'avoir une réflexion un peu plus sur le travail et d'intégrer, comment intégrer leurs applications numériques dans toute cette réflexion sur les transformations du travail. On a aussi découvert la méthode de faire cette transformation parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de travailler de manière remontante. On n'a jamais fait de méthode collaborative, participative et donc là c'est une première pour nous. On ne sait pas le faire donc clairement on a aujourd'hui quelqu'un qui nous accompagne dans cette transformation, un coach. On a trouvé une manière un peu nouvelle de procéder y compris en travaillant avec des designers, avec des solutions pratiques qui permettent au fond aux porteurs de projets de mieux agencer leurs questionnements et puis des potentiels appuis pour trouver des solutions de développement technique ou organisationnel ou social. J'ai trouvé ce que je cherchais dans le sens où j'ai pu challenger mon projet, enfin qui est plus qu'un projet puisque l'outil est commercialisé. Nous sommes une start-up, nous sommes déjà bien accompagnés sur des aspects business, market, etc. Et ça m'a permis de challenger Matvisio sur des aspects autres, notamment sur des aspects sociétaux, sur les aspects d'acceptabilité, sur les aspects gestion des données puisque Matvisio génère des données aussi. Donc ça a été aussi un lieu d'échange avec des professionnels qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans le milieu des start-up. Donc pour moi c'est un essai gagnant et je conseille aux start-up de venir aux transformateurs numériques, quels que soient les projets, il y a beaucoup à apprendre. La modalité en fait du transformateur a un petit peu changé la façon qu'on a travaillé. C'est vrai que le réseau Anactaract est plutôt originellement dans l'accompagnement, voilà de choses qui sont en train de se faire. Alors que là l'idée du transformateur c'était de faire passer les projets qui ont postulé, de les faire passer de l'idée à concrétiser la chose en projet et potentiellement derrière de les accompagner avec d'autres modalités. Donc c'est un peu dans une façon de faire qu'on n'avait pas forcément à l'origine dans le réseau. Donc on a lancé ce dispositif en novembre 2016, donc ça fait à peu près 9 mois. C'est donc tout nouveau, on a eu deux sessions de projets, donc 15 projets x 2, donc une trentaine, qui sont passés par le transformateur et on les réunit aujourd'hui pour justement échanger sur leurs problématiques, sur les problématiques qu'on a perçues. Et l'objectif c'est de poursuivre cet accompagnement, aider les projets à grandir. Nous aurons deux à trois appels à candidature par an sur l'année 2017-2018 et 2018-2019. Donc si vous avez un projet, rejoignez-nous, candidatez et nous vous accueillons dans le transformateur.